... On a l'occasion de développer les achats responsables et la RSE appliquée aux achats dans tous nos domaines d'achat. Donc moi je vais venir en soutien de mes collègues acheteurs, acheteurs nationaux mais aussi acheteurs locaux, pour rendre responsables leurs pratiques d'achat. Professionnalisme, réactivité et adaptabilité. Ce sont des gens qui sont toujours curieux de développer d'autres choses, qui sont très à l'écoute et dans l'échange, qui s'investissent beaucoup. Je vous disais, on parle de nouvelles prestations, on peut en parler ensemble, on peut construire quelque chose ensemble et c'est très intéressant dans la relation construite avec un fournisseur et c'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, ils font pour nous des enquêtes de satisfaction client, des appels sortants, ils font des opérations de marketing téléphonique ponctuelles, ils font des appels mystères, pour contrôler la qualité de nos prestations en agence. Et ils font surtout un gros dossier à la Caisse d'Épargne-Île-de-France, qui est le traitement du service succession. Ça veut dire qu'ils ont été formés pour avoir une montée en compétences et une expertise pour répondre à ces questions-là. Et ça permet en fait à la Caisse de pouvoir assurer un service de qualité pour ces personnes-là, notaires, clients ou directeurs d'agence. Alors, le premier contact était il y a à peu près trois ans. Il y a des prestations qui ont lieu dans les six mois après, de mémoire. Et vous voyez, aujourd'hui, on fait un demi-million d'euros avec Handicall. Donc, on n'est parti de quasiment rien. Donc, en moins de trois ans, c'est une très belle progresse. Oui, on est reparti sur de nouveaux objectifs où on a pour objectif de faire encore moitié plus d'ici 2016. Alors, souvent, les craintes quand on parle d'entreprises adaptées ou du monde du handicap, c'est la peur. Enfin, la peur de l'inconnue. Enfin, je veux dire, on parle quelque chose de nouveau. Et moi, je l'ai remarqué aussi bien pour Handicall que toutes les collaborations qu'on a eues avec les entreprises du secteur adapté. Dès qu'on a commencé à se faire rencontrer les personnes, tout est envolé. Et il y a surtout, la différence, c'est qu'il y a une énorme fierté des collaborateurs de chez nous d'avoir pu mettre en place, après, une prestation de qualité avec ce type d'entreprise. Bien plus qu'une collaboration avec une entreprise ordinaire. De travailler avec Handicall, qui est une entreprise adaptée, on va avoir des économies sur la contribution qu'on doit verser à l'AGFIP du fait de satisfaire en partie à nos obligations d'emploi. Et donc, dans le coût complet, quand ça coûte 100 chez Handicall, mais que derrière, on économise 10 dans cette contribution, on aura payé 90 face à un autre fournisseur qui était peut-être à 95. Mais voilà, c'est ça qu'on va mettre aussi en valeur. On va le raisonner en coût complet. Alors, pour nous, c'est vraiment un axe de différenciation sur le sujet du secteur adapté, donc les achats solidaires. On a lancé depuis 4 ans un programme qui s'appelle le programme FAR, politique handicap et achat responsable, sur lequel on a mobilisé à la fois les acheteurs, mais aussi les référents handicap pour travailler ensemble et recourir aux EASAT pour leurs achats. Et donc, en à peine 3 ans, on a multiplié par 3 nos achats et on réalise plus de 10 millions d'euros d'achats auprès des EASAT. Donc, c'est une progression importante qui est fidèle à la mobilisation des collaborateurs du groupe. La RSE appliquée aux achats, c'est un synonyme de performance économique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir des produits verts où on ne fait pas du greenwashing ou du handicap washing ou autre. On se rend bien compte qu'en résonnant sur consommer au juste besoin, réfléchir aux consommations énergétiques des produits, derrière, il y a de la performance économique. Et une fois qu'on a convaincu les gens et qu'on a prouvé ça, on a tout gagné et on déroule.